Christopher Froome, le Kenyan blanc, l'homme qui est parvenu à remporter le Giro del Capo et 7 grands tours dont un en étant contrôlé positif au salbutamol, M. Cell 3 cm, le YouTubé qui n'aime pas les vélos de contre la montre et surtout, le mâle alpha qui a su tromper le milliardaire Sylvain Adams, a dû apprendre à se faire un nom dans le monde du cyclisme professionnel dès ses plus jeunes années. Profitant du départ de la Vuelta Asturia, légendaire course de village espagnol battu par de véritables monstres du dopage comme Gergentonis, Piotr Grumov, Alex Tzoul, Laurent Jalaber, Leonardo Piepoli, Iban Mayo ou Raoul Alarcon entre autres, je veux te raconter la première et dernière fois que le sympathique coureur Kenyan a participé à cette compétition. Une histoire dans laquelle il a dû affronter un concurrent de taille, et ce n'était pas un autre cycliste, mais un médecin, le désormais célèbre docteur Marcos Ménard, connu pour avoir prescrit de l'huile de coco à Coconu Oil Lopez et pour son travail remarquable dans le domaine de l'université d'Estrémadur. C'était un duel dont peut-être même les coureurs les plus âgés de la place ne se souviennent pas, mais depuis Cycling Highlights nous voulons lui rendre hommage, c'est le moment où Froome a compris que s'il voulait réussir dans le sport professionnel, il ne suffisait pas de devenir citoyen britannique, il fallait aussi savoir utiliser de bons gains marginaux. Si toi aussi tu souhaites faire don de quelques riches gains à cette chaîne, n'oublie pas de donner ton super merci, je suis sûr que Sylvain Adams le ferait s'il voyait cette vidéo. Chris Froome venait d'arriver dans le cyclisme professionnel avec l'équipe Barlow World, après être devenu viral lors des championnats du monde de contre-la-montre des moins de 23 ans pour avoir laissé le drapeau kenyan littéralement par terre. Après cette belle histoire, il a réussi à trouver une place dans le premier projet anglophone à moitié sérieux pour atteindre la gloire autour de France, et avant de faire ses débuts dans le grand bouclet au cours duquel son coéquipier Moise Eduna a été contrôlé positif à l'épau, l'équipe de Flavio Miozzo a décidé d'emmener le jeune Christopher dans plusieurs compétitions de village, comme le Giro del Capo où il a été deuxième ou la Volta au distrito de Santarém, où il a obtenu une sixième. Place qui a fait vibrer tous ces Africains qui ont applaudi le futur défenseur de la nourriture juive. Parmi ces compétitions de village, il y en avait deux au début du mois de mai qui se déroulaient dans les Asturies, la classique Subida Alnarenco et la Volta Asturia. Ces courses avaient connu un grand succès dans les années 1990 avec la participation de superstars telles que Miguel Indurain, Tony Romain Guerre ou Roberto Herra, mais après la création de l'UCI Pro Tour, elles avaient perdu leur statut pour attirer les grandes équipes. Cependant, en 2008, la participation à ces courses a été étonnamment bonne, avec des équipes comme Scaltel de Samuel Sanchez, l'ancienne idole locale d'Opé qui a remporté leur Olympique la même année, Carpin Galicia du Dr Bastida avec l'ami danois de l'Anchois, Ezekiel Mosquera, la saunier du Val de Dracula Gianetti avec le cuisinier de bison d'Opé Juan Jacobo, ou encore l'équipe de Gianni Savio avec le légendaire suédois d'Opé et banni à Viniclas Axelsson l'année de sa résurrection Grassa. L'Epo Mirsora Face à une telle pléthore de stars, peu ont remarqué le Barlowalt de notre Kenyan blanc préféré, qui venait avec le d'Opé Moise Eduna et le très motivé John Lee Augustin à l'époque comme chef d'équipe, et encore moins l'équipe portugaise du Dr Ménard, Milanesa, aujourd'hui rebaptisée la Aluminio MSS. Dans cette équipe continentale, plusieurs coureurs espagnolonis par Opération Puerto, comme Constantino Zabala et Angel Vicioso, avaient rejoint l'équipe, et ils avaient l'occasion de briller à nouveau pour qu'une équipe du Pro Tour s'intéresse à eux pour les prochaines saisons, ce que l'autre idole locale ne pouvait pas faire, Santiago Perez. L'hilarant coureur d'Opé qui a failli gagner une Vuelta Espagna sur le mythique Fonac de Tugboa Hamilton en 2004 et qui, pour 2008, a tenté de s'engager dans l'équipe nationale espagnole, avant d'être rejeté par les organisateurs sous les huées des supporters locaux, toujours désireux de voir du cyclisme de qualité. Heureusement, ils ont pu le voir lors de ces deux compétitions au cours desquelles From a appris à être un homme. Dans la subida à Alnarenco, il l'a en effet appris rapidement, arrivant hors délai en même temps que, tenez-vous bien, le dopé Raoul Alarcon, alors dans les rangs de l'équipe de Gianetti et Max. Mais ce sont les hommes de Ménard qui ont donné une leçon, avec le désormais tristement décédé dans un accident domestique, Xavier Tondo qui a remporté le sprint sur le Mont Naranco face à deux monstres comme le client du F. Fuentes, Koldo Gilles du portugais Liberti Seguros et l'italien Provenci Garzelli, un sensuel chauve qui promettait d'être le nouveau Pantani après avoir gagné un giro d'Italia mais qui en 2008 était dans les rangs de la légendaire équipe Akao Saponé, une équipe dans laquelle il allait même conquérir un Tirno Adriatico en 2010, bien sûr, totalement propre. Cependant, le plat principal devait être mangé par Froome lors de la Vuelta Asturia, où il allait rapidement apprendre que le cyclisme professionnel est un sport d'alpha dans lequel soit vous marchez sur leurs orteils, soit ils marchent sur les vôtres. Tout le monde pensait que la compétition, alors longue de six étapes, se déciderait à la fin sur la légendaire montée de l'Alto del Acebo, mais l'équipe portugaise d'aluminium a décidé de déjouer tous les pronostics dès le premier jour, entre Ovidot et Gijon. Le docteur Ménard avait prodigué à ses élèves de sages conseils pour améliorer leur performance et, dans un exemple de travail d'équipe et de cohésion de groupe, les LAS Aluminio MSS ont décidé de briser le peloton dans lequel Christopher Froome ne savait toujours pas comment se déplacer. Au sommet de Saint-Martin de Huers, un col de seulement 5 km mais avec une pente allant jusqu'à 19%, à 20 km de l'arrivée, les disciples de Manuel Zeferino ont mené une attaque en fusée au cours de laquelle quatre de ces hommes se sont démarqués du reste du peloton. Il s'agit d'Eangel Vicioso et de Constantino Zabala, victimes de l'opération Puerto, de Xavier Tondo, en pleine forme, et du coureur portugais Bruno Pir. À eux quatre, ils imprimaient un rythme si élevé qu'un seul homme parvenait à les suivre, le sensuel Promnecy Garzeli, au crâne chauve. Il n'y avait pas de chronomètre ni de wattmètre à l'époque, mais aux commentaires de la télévision asturienne, le dopé José Luis Rubira ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, c'était la réincarnation de Luis Rubira en 1994, mais quatorze ans plus tard dans une course de petite villée sous la forme d'une humble équipe portugaise qui soufflait plusieurs des plus grands monstres du dopage de l'époque. Dans ses cinq kilomètres en montée, Lela Aluminio et Garzeli ont pris quarante secondes au reste des coureurs, y compris notre Kenyan blanc, qui roulait la langue pendante, et bien sûr, sur le chemin de Gijon, ils se sont relayés si puissamment qu'ils n'ont même pas fait de tactique d'équipe pour essayer de laisser Garzeli derrière eux. Ils se sont soulagés les uns les autres pour atteindre Gijon avec plus d'une minute et demie d'avance sur Bison Cobo, Samuel Sanchez, Moise Eduna, Ez Mosquera ou Christopher Froome. Ils ont même osé se lancer dans un sprint contre un homme rapide comme Garzeli, mais Vicioso, un homme encore plus rapide et emprisonné par son propre nom de famille, a réussi à remporter la victoire devant les quelques supporters présents à Gijon ce jour-là, alors qu'à quelques mètres de là, un match de football du Sporting Gijon pour la promotion en première division attirait tous les regards. Quatre dégâts du Docteur Ménard ont fait exploser la concurrence, et bien que Prognosi Garzeli ait remporté deux victoires d'étape, le podium final était composé de trois coureurs de l'équipe portugaise. Vicioso a remporté la victoire avec plus d'une minute d'avance sur ton dos et près de deux minutes sur pire. Chris Froome a essayé de briller dans le contre-la-montre individuel de 17 km qui s'est terminé à Lannes, où Samuel Sanchez a gagné et où le Britannique nouvellement naturalisé a terminé à une fameuse cinquième place dans ce qui était alors sa spécialité, bien sûr, totalement propre, mais il n'a même pas pu terminer la course. Épuisé par le spectacle des Aluminiaux plus qu'il est arrivé avec plus de 26 minutes de retard sur les hommes de Ménard sur l'Alto del Acebo. Angèle Vicioso est revenu à la course pour de nombreuses années dans le World Tour, grâce à l'équipe Katusha de Makarov et à l'Andorran Rodriguez. Chris Froome est devenu une légende du cyclisme après avoir été soudainement diagnostiqué avec la Bilarziose. Et le Docteur Ménard a été, selon lui, injustement sanctionné pendant dix ans par la Fédération Portugaise de Cyclisme après le décès de Bruno Neves, l'un de ses coureurs, d'un arrêt cardiaque lors de la classique d'Amarante. Un Docteur Ménard qui, cette semaine-là, dans les Asturies, a fait de Froome un homme.